Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se trouve derrière moi. Comme je l'avais annoncé avant les vacances, j'ai enfin emménagé. Donc maintenant, j'ai un jardin, un espace beaucoup plus grand qu'avant sur le balcon. Et j'ai décidé de me faire vraiment une installation beaucoup plus pratique pour la culture, plus grande, avec plus d'espace. J'ai décidé de vous présenter ça en détail. Donc la première chose que j'ai fait en arrivant, c'était de trouver l'endroit qui avait la meilleure exposition. Il fallait qu'il y ait une partie sud pour tout ce qui était peint, Olivier, etc. Mais aussi une partie mi-ombre pour tout ce qui est feuillu. Là, la difficulté, c'est qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre. Ce qui aurait été bien, c'était d'avoir le mi-ombre avec le soleil du matin et l'après-midi à l'ombre. Et là, en fait, c'est l'inverse. Donc moi, dans mon jardin, on a le soleil qui se lève à l'autre bout de ce côté-là et qui vient se coucher en face. Donc à partir de 14 heures, l'ensemble de l'installation est parfaitement ensoleillé. Le coin, il y a les poteaux avec les présentoirs. Il est exposé déjà dès à peu près 10 heures le matin et jusqu'au coucher du soleil. Et du coup, dans l'installation, il a fallu penser à une protection pour l'après-midi pour tout ce qui devrait être mi-ombre. Alors, une fois que j'avais trouvé l'emplacement, il fallait savoir de quel espace j'avais besoin et surtout ce que j'avais aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai décidé de faire une petite partie avec des présentoirs sur poteaux pour les plus grosses pièces, en fait. Et c'est souvent des pins où j'ai un olivier. Et après, tout le reste, j'ai décidé de refaire la même chose que sur le balcon, c'est-à-dire des tablettes. Par contre, je n'ai pas pu réutiliser mes anciennes tablettes parce qu'elles faisaient 60 de profondeur. Et là, j'ai décidé d'avoir un peu plus grand à 90. Donc là, c'est vraiment le même principe. J'ai toujours des tablettes de 2m40. J'ai trois tables de 2m40. Et cette fois-ci, j'ai une profondeur de 90 cm. Ce qui permet de mettre plus d'arbres, en fait, en quinconce. Et on a beaucoup plus d'espace pour les sétiger, par exemple. Alors, l'autre installation en plus qu'il fallait penser, c'était de pouvoir faire une pergola qui permettait ensuite de tirer un voile d'ombrage pour justement masquer ou atténuer au moins les rayons de l'après-midi. Parce que l'après-midi, je rappelle, toute l'installation est ensoleillée. Et ce que j'ai voulu aussi, c'est que l'ensemble de l'installation repose sur un lit de gravier pour faire un jardin un peu japonais. Quand on regarde en général les jardins japonais, il y a souvent l'aspect minéral, il y a toujours du gravier. Donc j'ai voulu faire ça. Et pour faire ça proprement, il fallait décaisser une partie du sol, retirer toute l'herbe et mettre un feutre géotextile pour éviter que l'herbe pousse. Donc la première partie, c'était vraiment de décaisser le sol. J'ai décaissé environ de 10 cm sur les 29 mètres carrés que représentait l'installation. Donc ça, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est la première fois que je faisais ça en fait. J'avais une bêche, une pelle et c'était parti. Là, je crois que ça a duré une semaine parce que je travaillais un peu le matin avant de travailler et puis le soir. Et forcément, ça n'avançait pas super vite, mais c'était très dur. En plus, on était en pleine canicule, donc le sol était hyper dur, très sec. Vraiment, cette partie d'installation, si je peux vous recommander d'avoir un appareil motorisé pour aider à le faire. Parce que ça, c'est vraiment une partie qui est épuisante, fatigante et ça prend vachement de temps. Ça m'a pris la seule semaine de vacances que j'avais posé pour ça. Voilà, j'aurais bien aimé faire autre chose. Alors une fois que le sol était bien décaissé et à niveau aussi, là, j'ai étalé un filtre géotextile. Donc j'en ai mis deux couches en fait, un vraiment sur toute la largeur et j'en ai remis du fin aussi sur tous les bords. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à... Alors là, il faut tout mesurer, tout prévoir. J'ai commencé à planter les supports galvanisés, donc c'est des poteaux en fait, qui s'enfoncent d'environ 60 cm dans le sol et qui sont en forme de pointe avec une base qui peut accueillir des lambourdes carrées. Moi, j'ai pris du diamètre 7 par 7 et du 9 par 9 pour les poteaux. Donc ça aussi, pour enfoncer ça dans la terre, il faut y aller, il faut être motivé. Donc pour la pergola, c'est simple, en fait, tout est en 2,40 m, aussi bien la hauteur que la largeur entre les pieds et la profondeur. Et c'est cette installation qui allait me permettre de tirer ensuite des câbles pour mettre le voile d'ombrage. Alors pour le voile d'ombrage, j'aurais pu très bien faire ça, mettre directement un voile d'ombrage ou des canisses. J'ai voulu faire un système adaptable en fonction des saisons. Donc par exemple, en hiver, quand il y a peu de lumière, là, je vais pouvoir retirer le voile d'ombrage et en été, là, je l'installe. Comme ça, ça permet d'optimiser la quantité de lumière reçue par les arbres. Et je pense que c'est une bonne chose. Pour les tablettes, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur mon balcon. C'est exactement le même principe, elles sont juste un peu plus grandes. Chose que j'ai faite cette fois-ci, c'est un étage sous les étagères, qui me permet de ranger un peu tout le matériel, les pots... Les pots, en fait. Et aussi quelques boutures, comme ça elles sont bien à l'ombre et puis elles profitent aussi de l'humidité des arbres quand j'arrose au-dessus. Ensuite, pour les poteaux, Fabrice avait fait une vidéo sur ce sujet avec Olivier. Il explique comment le faire. Donc moi, j'ai fait à peu près le même principe. C'est vraiment des poteaux de neuf par neuf avec le piqué galvanisé. Et puis ensuite, un caillebotis sur le dessus. Je trouve que ça met vraiment en avant l'arbre. On a beaucoup de place et c'est vraiment un présentoir. Ce n'est pas comme les tablettes où on entrepose tous les arbres en culture. Là, on veut vraiment mettre en avant un arbre. Je suis content du résultat. Ça complète bien l'installation avec la pergola. J'ai également fait deux présentoirs qui sont fixés sur deux des pieds de la pergola. Ça permet d'en mettre deux de plus en plein soleil. L'autre avantage, c'est que ça ne prend pas de place au sol parce qu'il n'y a pas de pied. Il y a un support à 45 de ré. C'est très discret. On peut également mettre ce pied-là dans l'autre sens, à l'intérieur de la pergola, pour que ce soit protégé à l'ombre. Ensuite, pour le voile d'ombrage, je remercie Alexandre. Je lui ai acheté un voile d'ombrage blanc qui transmet 50% de la lumière. C'est très rare et lui, en tant que professionnel, a pu en avoir, donc j'ai pu en bénéficier également. Pour l'installer, j'ai acheté des barres en acier zingué que j'ai recoupées et qui permettent de maintenir le voile à peu près tous les 70 cm. Ces barres sont maintenues avec des petits crochets qui glissent directement sur les câbles d'acier. Ensuite, j'ai fait un système de poulies double sur chaque côté, avec une poulie en bas pour que je puisse tirer le voile quand il y en a besoin. Alors pour les tablettes, si on est équipé, on prend deux traiteaux, une scie ou une scie circulaire ou une scie sauteuse, peu importe. Donc moi, au départ, je n'étais pas équipé. J'étais à la scie manuelle. Bon, ça fait toujours du bon travail, mais c'est très fatigant. Donc c'est vrai que la partie découpe de bois, c'est pareil. Si on est équipé, ça permet de gagner du temps. On peut le faire faire pour bien prévoir ses mesures avant de faire ça. Et la dernière étape de mon installation, donc là, vraiment, je l'ai fait sur les deux dernières semaines. C'est tout récent. Je me suis fait livrer du gravier. Au départ, je voulais partir sur du gravier blanc japonais. Mais quand j'ai vu les prix et la quantité que je devais avoir, ça m'a un peu calmé. Donc je me suis dit, on va se contenter de gravier standard qu'on utilise sur les parkings de voitures, par exemple. Et ce sera très bien. Je me suis fait livrer quatre sacs de 1 mètre cube. Je me suis fait livrer ça par rue. Le problème, c'est que l'installation était à l'autre bout du jardin. Donc je me suis fait livrer les sacs devant chez moi et c'était inaccessible de l'autre côté. C'est vrai que si les sacs avaient été juste à côté, ça aurait été beaucoup plus simple pour les épandre. Et là, je me suis tapé, on va dire, une trentaine d'allers-retours avec une brouette. Donc je remercie mon voisin de m'avoir aidé là-dessus. Je remercie également mon père, mon beau-père Jérôme, pour l'aide qu'ils ont apporté pour différents opérations, même sur du conseil. Ça a pu m'aider. C'est vrai que la plupart des choses qui se sont faites ici, c'est la première fois que je le fais. C'est vraiment du bricolage. Je ne suis pas du tout bricoleur d'habitude. Mais c'est vrai que je trouve ça assez sympa. Et surtout quand on sait pourquoi c'est, c'est pour ces bonsaïs. C'est pour avoir une bonne installation, bien cultivée. Et là, maintenant, je peux vous dire que c'est un pur plaisir de travailler ces arbres dans cet environnement. Déjà, le simple fait qu'ils aient profité de la pluie pour la première fois depuis que je les ai. Et là, en fait, depuis que je les ai mis dans le jardin, j'ai vu un grand changement. Il y en a certains qui se sont mis à repousser. Ils sont devenus plus verts. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, mais le fait de cultiver à l'extérieur, c'est déjà une première étape. Et le fait de cultiver ensuite dans un jardin, on profite de nombreux avantages. Pareil pour l'arrosage. C'est vrai qu'avant, je raccordais un tuyau qui allait dans la cuisine, etc. Là, c'est vrai que j'ai une arrivée directe. Je n'ai plus qu'à prendre la lance et puis c'est parti. En tout cas, pour les prochaines vidéos, ce qui est bien, c'est que s'il y a du soleil, je pourrais par exemple me mettre dans le coin et puis faire des vidéos sous la pergola, sous le voile d'ombrage. On pourra faire des travaux directement sur les tablettes. On pourra aussi faire des vidéos sur des arbres peut-être un peu plus grands ou qui nécessitent plus de place sur un des murs de ma maison qui est blanc. Ça permettra d'avoir un bon contraste et de bien voir ce qu'on fait et d'avoir aussi de l'espace pour travailler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va dire que c'est la première vidéo de l'année que je sors après la pause sans compter mon livrier avec l'exposition et le parc. Je m'excuse pour tous ceux qui attendent des vidéos une fois par semaine. Malheureusement, ce ne sera plus possible. Je préfère prendre mon temps sur des sujets que je veux vraiment traiter plutôt que de faire une surenchère de vidéos avec toutes les vidéos qu'on voit. Le but étant vraiment de sortir un contenu que j'ai envie de montrer, des choses que j'ai vraiment envie de faire et surtout quand je le fais. Avoir une maison, pour ceux qui le savent, c'est du temps. Il y a plein d'autres choses à faire, plein d'entretiens et c'est vrai qu'avoir juste le week-end, c'est compliqué de faire une vidéo par semaine. Pour ceux qui sont abonnés, ils seront prévenus dès qu'il y a une vidéo qui sort. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche pour pouvoir être prévenu par mail qu'une vidéo est sortie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent toujours suivre ma page Alexis fait des bonsais sur Facebook. Là aussi, je mets les liens des vidéos. En tout cas, depuis que j'ai déménagé, je n'ai pas eu le temps de travailler mes armes. Ça commence à me démanger et du coup, il y a du boulot derrière moi et j'espère que je pourrai partager ça avec vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et faites du bonsaï ! Ça souffle, j'espère que ça ne s'entend pas au micro. Bon, là par contre, je crois qu'il va se mettre à pleuvoir. Bon. 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 Bon.